Musique Bonjour et bienvenue dans ce flash que nous ouvrons avec le médecin français Didier Raoult qui est en visite à Dakar depuis mardi. Il a été reçu par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Djoufsar nous renseigne que cette visite se déroule dans le cadre de ses recherches sur l'émergence des variants de la Covid-19, mais également du renforcement des capacités de l'élite africaine en matière de recherche en santé. A cet effet, le professeur de médecine et spécialiste des maladies infectieuses qui a été reçu au Palais de la République a été élevé au rang des commandeurs de l'Ordre national du Lyon. L'actualité du jour est aussi dominée par le report des élections locales. La proposition aux députés du projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et ministropaux est prévue ce vendredi de mars. Le dit projet est défendu par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Djoufs, chargé de l'organisation des élections. Antoine Djoufs devra toutefois retrousser ses manches pour faire face à l'opposition et aux non-alignés. A noter que ce projet de loi adopté mercredi dernier en Conseil des ministres n'est pas approuvé à l'unanimité. Démarrage du terre en décembre 2021, c'est ce qu'a révélé le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Monsophaye indique que le train express régional va siffler avant 2022, au plus tard avant le 31 décembre 2021. Il déclare également que les essais sont en cours et qu'ils ont donné des résultats très satisfaisants et que cependant il reste quelques questions à régler comme le franchissement au niveau de Mbaw. Rappelons que le terre a été inaugurée par le président Macky Sall à quelques jours de la dernière présidentielle. L'autorité de régulation des marchés publics casse un marché à hauteur de 15,3 milliards francs CFA attribués à deux lots par la Sénélec. En effet, dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, la Sénélec avait fait publier un avis d'appel d'offres internationales pour la construction de réseaux HTA-BT. Après l'avis de non-objection de la Banque africaine de développement BAD et de la direction centrale des marchés, la Sénélec a fait publier l'avis d'attribution provisoire du marché. La RMP estime entre autres que le principe de traitement n'a pas été respecté et ordonne cependant la reprise de l'évaluation des offres. Et on termine avec les éliminatoires de la Cannes 2022. Pour la sixième et dernière journée, le Sénégal a été contraint au nul par les Swatini, déjà éliminés. Les Lyons de Allioune-Sissé, bien qu'invaincus avec un bilan de quatre victoires et deux nuls, ont été confrontés à une solide défense de la modeste équipe des Swatini. Ce qui porte à croire qu'il reste encore du chemin à faire pour redresser la tendance du côté des Lyons, logés dans le groupe H en compagnie du Congo, du Togo et de la Namibie. Le Sénégal aura peut-être l'occasion de se surpasser.